Musique 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 Les voici dans le laboratoire de Kranav et c'est une véritable mine d'or. En effet, Kranav est une alchimiste un peu tarée qui avait utilisé une bande comme bouclier contre ses ennemis. Cette bande s'appelait les rêveurs et était en lien avec la fameuse bande des rayures contre qui nos amis leur avaient vu péter la gueule juste avant, malgré le fait qu'on leur a dit « mais attendez, la bande criminelle des rayures c'est l'une des pires de Valence ». Non, nos gars comme Lazarus et Montoya ont décidé que c'était hors de question de les laisser tranquilles. Mais ça valait le coup quand même d'être entré jusque là. Le combat avec la muraine fut terrible, certes, mais là, Kranav avait du tissu d'un Doriderko. Je rappelle ce que c'est qu'un Doriderko. Le Doriderko, il y en a huit. Ils ont découvert que ces huit bestioles avaient choisi douze individus, dont eux, les quatre, et ces derniers, à travers une sorte de pacte, avaient créé des clones. Et Kranav, c'est ça, c'est un clone d'un des huit autres joueurs restants. Sauf que cette petite équipe, qui était apparemment quatre, ont attaqué le laboratoire de Kranav, a tué tous les rêveurs, quasiment, parce qu'il en restait un, c'est pour ça qu'ils aident tout ça, et ils ont aussi tué Kranav. Mais Kranav travaillait avec une autre personne qui lui avait fourni ce tissu de Doriderko. En lisant, ils découvrent que celle-ci utilisait des filiales d'une entreprise appelée Coeur Boisé. Et là, ça fait tilt direct à Arabelle Courfleury, car c'est une entreprise de son papa. Donc, les autres se disent, ok, on a affaire à un autre clone d'Arabelle. Très bien. Donc, ils vont pouvoir essayer de remonter, mais celle-ci travaille à essayer de tuer l'un des Doriderko. Elle travaille à faire des poisons pour les tuer. Le problème, c'est qu'elle avait besoin d'aide, et elle a demandé à Kranav de l'aider à confectionner ce poison. Mais les tests ont été terribles. C'est ce qui a permis de créer cette fameuse murenne. Donc, ils sont en train de se dire, ok, celle-ci n'essaye pas de tuer des gens, c'est pas une assassin, elle essaie plutôt de contre-attaquer. Mais le problème, c'est que ces expériences, ça part un peu n'importe comment. Surtout que finalement, ils ont créé le Kranavis, qui est devenu une nouvelle drogue très addictive dans la ville de Valiance. Bon, avec le laboratoire détruit et qu'ils aient récupéré les documents, le Kranavis ne va pas pouvoir continuer à être produit. Oui, tout du moins, en tout cas, pour le moment. Ils se disent, on récupère le matériel, etc. Mais ils voient qu'il y a plein de produits de Kranavis qui sont encore disponibles. Ils se disent, mince, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on le laisse là, ça ne va pas forcément être une bonne chose. Et en plus, ça les empêchait d'atteindre, en effet, le liquide, cette drogue. Ils ne voulaient pas trop y toucher. Ils se disent, il y a quelque chose dans le liquide de la drogue et on a envie de récupérer le trésor. Et donc, Rappel décide de vider tout le produit qui a transformé quand même la murenne. La murenne qui était devenue monstrueuse, pour vous donner un ordre d'idée, elle faisait quand même 6 mètres de long, de la taille d'un homme. Elle mange les hommes à la mâchoire quasiment 1,52 mètres. Donc, ils vident tout ça dans les égouts. Oui, dans les égouts. Ah ben, c'est une bonne idée. Rien ne va bien, tout va bien se passer. Ça va se diluer et potentiellement, toutes les bestioles qu'il y a dans les égouts ne vont pas du tout se métamorphoser. Non, sur le moment, ils n'y ont pas pensé. Quelle bande de nazes. Bon, voilà, ils avaient ça. Maintenant, ils avaient une autre piste. C'est de suivre le papa d'Arabel. Bien sûr, elle va aller à sa rencontre, voir sa famille une nouvelle fois. Elle va le rencontrer à distance. Quoi, pas à distance, mais de façon secrète. Et celui-ci va lui expliquer qu'il était au courant que d'avoir une clone. Parce qu'elle était extraordinaire pour lui. Et c'était la Arabel qui avait été incroyable. Pendant cette période-là, elle avait été une alchimiste et une technomancienne, surtout. Une technomancienne, donc une scientifique magique, qui avait des capacités incroyables. Elle était une sorte de petit génie. Et un jour, elle s'est divisée en deux. Et c'est comme ça qu'il y a eu le clone. À travers cette discussion, ces révélations, les joueurs comprennent qu'ils ont eu trois désirs. Trois désirs chacun, qui ont été exaucés par les Doriderko. Mais à chaque désir qui tournait mal, qu'ils ont finalement tourné le dos à ce désir, c'est-à-dire le désir de l'amour. Si tout d'un coup, ils ne voulaient plus aimer parce que c'était trop cher le prix à payer. Et bien, quand ils se détournaient, ils créaient un clone qui correspondait à ce désir. Ce désir qui, potentiellement, était corrompu. Ils comprennent donc que Montoya, quand ils avaient rencontré sous le théâtre, c'était la justice. Et qu'il était devenu, en se séparant de Montoya, la représentation de l'injustice de Montoya. Et là, maintenant, ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, on va aller voir cette Arabelle-Courfleury qui vit encore et qui travaille pour l'entreprise de son père, mais de façon secrète. Il y a un entrepôt où, justement, il y a un sous-sol particulièrement élaboré et préparé par son père pour que l'autre Arabelle puisse continuer ses expériences, ses recherches. Notre équipe décide d'y aller en sachant que Lazarus, surtout, même Sacri et Montoya, n'était pas trop pour laisser en vie cette Arabelle. Pour eux, les clones devraient tous disparaître. Mais Arabelle-Courfleury, elle n'est pas trop d'accord. Car, potentiellement, elle n'a pas été une tueuse en série, un assassin, un gros taré comme les autres. Non, elle, elle essaye de faire avancer les choses et de s'attaquer clairement au Doriderko pour que cesse cette folie. Ils vont quand même à cet entrepôt. L'entrepôt de Coeurboisé est un lieu où on fait en sorte de réparer les différentes machines technomanciques. La technomancie, c'est un mélange de science et de magie qui a permis de faire des moteurs, des sortes de moteurs en vapeur, mais plus efficaces, qui s'occupent aussi de toutes les machineries dans les industries comme la cédurgie, la textile et autres chimiques. Tout ça, c'est aussi toutes les mécaniques qui sont utilisées pour les golems, les robots, certes archaïques, mais qui sont utilisées dans Valience. Eux, ils entreposent plein de matériel pour réparer ce genre d'enjeux. Bien entendu, ça veut dire qu'il y a énormément d'innocents qui n'ont rien à voir avec leur histoire. Ils ne peuvent pas utiliser la technique « Je défonce trop ! » Non, ils ne peuvent pas. Et heureusement, entre Arabelle et Sacrie, ça se passe bien pour pouvoir entrer. Ils arrivent à s'infiltrer et ils descendent plus bas dans le sous-sol. Ce n'est pas très loin, c'est juste le sous-sol. Ce n'est pas non plus un énorme entrepôt exagéré avec 17 étages et 23 étages dans le sous-sol. Non, il y en a juste un. Mais là-bas, c'est un laboratoire. Clairement, ils arrivent, ils rentrent, ils voient plein de machineries et tout avec des grandes enclures qui tournent pour justement gérer l'énergie, pour activer des machines particulièrement compliquées permettant certainement d'analyser et de travailler des matières pour les recherches de cette Arabelle. Néanmoins, celle-ci ne va pas cesser faire. Elle a une sorte de réacteur dorsaux et une petite arbalète de poing pour injecter différentes drogues pour se défendre. Néanmoins, celle-ci explique à Arabelle et qu'elle ne lui en veut pas du tout d'avoir tourné le dos à son désir d'être la meilleure, d'avoir du prestige et d'être la fierté de sa famille. Elle, elle a continué à travailler sans jamais essayer de faire du mal à Arabelle qui, elle, pouvait être heureuse avec le reste de sa famille. Arabelle est persuadée que c'est une erreur d'essayer de la tuer. Lazarus hésite, sa crie change d'avis et Montoya, bon, lui, il suit le groupe. Là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour Montoya. Il fait, oh, j'ai une rapière, je peux m'en servir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Bref, Arabelle, au moment où il y a eu leur attaque, avait injecté le produit spécial que Cranabis avait aussi développé dans une araignée. Le combat, l'araignée était dans une cage, mais la mutation part dans une atroce métamorphose et lui permet à cette araignée de briser sa cage. L'autre Arabelle est en panique et essaye de leur expliquer qu'il dit non, 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 il faut fuir, il faut fuir. Et ils ne savent pas comment la tuer. Car au moment où ils ont appelé Tilo Got, rien qu'avec le nom, ils ne se sont pas rendu compte que ça avait de l'effet sur le produit, permettant à Tilo Got d'utiliser cette araignée comme un adversaire pour essayer de les mettre à l'épreuve. Le combat est terrible. Encore une fois, après la murenne, ils tapent cette méchante bestiole qu'ils envoient directement dans les écrous d'une machine et qui est déchiquetée en partie, mais qui bloque tout le fonctionnement et son corps provoque des sortes d'acides qui réduisent en miettes toute la machinerie et qui risque de la faire sauter. Là, il récupère les informations, les recherches de cette arabelle et ils sortent de l'entrepôt qui explose. Le papa d'Arabel ne va pas être très content de savoir qu'un de ses entrepôts a explosé, surtout avec tout le matériel. Ce n'est pas du truc... Voilà, ce n'est pas donné. Mais néanmoins, le groupe ne sait pas trop quoi faire avec cette arabelle courfleurie. Doivent-ils la tuer ou la garder, la sauver, mais dans certaines conditions ? C'est complexe et finalement, c'est sacré qui va décider. qui va décider. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501